Personne n'aurait pu imaginer il y a encore six mois à quel point les choses allaient s'envenimer entre Chokira et Gérard Piqué. Jusqu'au début du mois de juin dernier, tout allait pour le mieux entre les deux stars, si est-il du moins ce que tout le monde pensait. Pourtant, dans un communiqué commun, la chanteuse et le footballeur annonçaient leur séparation, après dix années de vie commune et la naissance de leurs deux garçons, Milan, dix ans, et Sacha, sept temps. Un véritable séisme pour les fans des amoureux, qui espéraient certainement que les choses pourraient s'arranger entre eux. S'y estiment malheureusement tout l'inverse qui est arrivé et après des premiers mois marqués par des allées et retours au tribunal de Barcelone pour statuer sur le sort de leurs deux enfants, Chokira et Gérard Piqué ont fini par se lâcher. De son côté, la Colombienne de 46 ans a sorti plusieurs chansons dans lesquelles elle s'est népris ouvertement à son ex, tandis que ce dernier s'est rapidement affiché au bras d'une jeune et jolie Espagnole, Clara Chia. Les derniers mois ont été particulièrement tendus et aux provocations de l'homme répondaient les provocations de l'homme. Une escalade qui ne semblait plus s'arrêter, mais visiblement Gérard Piqué a envie que la situation s'apaise, comme il l'a récemment fait comprendre. Nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions interrogées par la radio espagnole Raquin, l'ancien footballeur de 36 ans, qui vient tout juste de prendre sa retraite, a notamment été interrogé sur la dernière chanson de son ex, dans laquelle elle compare sa nouvelle copine à une Twinsgo ou à une Casio. Loin de vouloir alimenter la polémique, le Barcelonais a eu des mots apaisés, sans oublier de faire la leçon à Chokira dans le même temps. Je ne veux pas en parler. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents, nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions. Je n'ai plus envie de parler. Je veux juste que mes enfants se portent bien, a rétorqué le père de Milan et Sacha. Il essaye donc de faire comprendre à son ex qu'il serait bien de stopper leur clash pour le bien de leur garçon, si esti qui paraît loin d'être une mauvaise idée. Des paroles sages de la part de Gérard Piqué, mais après les tensions des derniers mois, difficile de savoir si son message sera entendu par Chokira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada